J'ai fait une vidéo en ligne ces derniers temps là où j'ai dénoncé le meurtre de ma soeur Dibnyan qui a été assassiné de façon très lâche et que j'ai dénoncé le temps là le maximum possible pour que justice soit faite en fait pour revenir un petit peu en résumé pour ceux qui n'ont pas suivi le dossier, l'histoire est dans la nuit du 23 au 24 mars 2016, dans un village de Théourungari dans la commune d'Angelo au département de Kaoula qui est région de Fatigue. En fait le mari de ma soeur m'a dit à mon frère, elle a dit à mon frère qu'elle a dit à mon frère. Cinq minutes plus tard, elle a dit à mon frère qu'elle 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 a dit à mon frère, pourquoi une soeur donc elle a telle ou mon frère qu'elle n' 않았 pensait qu'elle n'avait pas eu sur l'emploi des luttes à chaque fois. Ils n'aout vengeance parce qu'elle a eu un pas scarifié. Présentons-nous en personne pour s'y arriver. Beaucoup moins dudées pour tout le monde. Ils avaient installé ma mère avec son proche et nous прошлés présentons-nous en personne et pour nous encore que les autres ont fait Ce sont des gens qui se sont venus vers la PANDEZON, partout dans l'enclos… On a vu notre PANDEZON, juste un peu partout dans l'enclos, nos PANDEZON sont venus vers le Gendarmé. On a vu le FROM les briefs dans toutes les branches, un fer qui m'en est mesuré avec le même point que ma soeur, il a mis le FROM les branches dans la pâte. On a vu ces questions l'appliquer... On a vu la PANDEZON. Maintenant, nous sommes prêts parce qu'à ce moment-là, il y a eu l'ouverture du crâne. La gendarmerie a pris le corps pour des tests médicaux. Le décès est survenu à la suite d'une hémorragie cérébrale avec une large ouverture du crâne frontoparietal. Je pense que c'est quelque chose qui vient ensemble. Le même jour, la gendarmerie a pris le temps de la gendarmerie. Nous les gardons deux jours à Guengeneo. Par la suite, nous les transférons à la MAC de Kaoulaq. Nous avons fait trois ans de détention. Quand j'ai entendu le décès, j'ai engagé Maître Hassan Diamandia pour suivre le dossier. Mais ce qui m'a donné, particulièrement le 22 juin 2019, J'ai dit que mes frères sont libérés. Je lui ai dit que mon avocat n'a pas reçu aucune notification. Mais il va vérifier. Après vérification, ils ont bénéficié d'une décision de non-lieu. Je lui ai dit que non-lieu commune. Cela veut dire qu'ils n'ont pas assez de charges pour les culpabiliser. Je lui ai dit que bonne solution. Nous avons maintenant pour lutter contre cette décision. On a l'option de poser un appel. Mais je n'ai pas la notification officielle. Donc la notification officielle est très 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 très. Jusqu'à la semaine passée. Le mardi de la semaine passée. J'ai oublié la date exacte. J'ai oublié la date exacte. J'ai oublié la date. Maintenant, je ne peux pas le faire. Ça fait longtemps. Ça fait bientôt quatre ans que nous souffrons de ce mort non-justifié. Ma mère souffrira quand elle est en train de se faire. Et elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Elle a dit qu'elle a trop de mal. Elle a dit qu'elle a trop de mal. Tout être humain qui est doté de la notion de l'humanité, ça dérange. Depuis quatre ans, elle ne l'a pas mal. On est en train de comprendre. Comme si ce n'était pas assez, je n'ai pas dit que ma famille pour comprendre ce qu'elle a été fait pour dire non à cette injustice particulièrement. On a perdu trois enfants de la famille. Parce qu'ils laissent des enfants et qu'elles laissent les propos de leur père. Plus de leurs parents. Les enfants peuventemberter de leur mère. Il n'y a de papa. Et j'ai dit que c'est un géniteur qui n'est pas un père. J'ai eu un père. Qu'est-ce que tu veux? Bon, qu'on a l'impression? Je l'aimis. Ce jour où j'ai rencontré ma famille, On a fait notre femme de vie. Cette journée était avec elle, Mais à la fin de la journée, tu lui es donde et tous les enfants. Donc, vous avez raison pour une façon très importante. C'est une histoire de famille, c'est une histoire d'une famille qui n'a pas pu les laisser. Je ne peux pas faire ça parce que premièrement, nous devons prendre l'éducation. Premièrement, nous devons prendre la sécurité des femmes qui sont autour, parce que tout l'entourage apprécie. Mais qu'est-ce qu'il y a de la sécurité des femmes qui sont autour ? Prochainement, si tu m'aimes avec ta femme, c'est pas grave. Si tu as une chance de la justice libérale, il n'y a aucune chance de suivre là. Parce que de toute façon, c'est quelque chose de normalisé socialement. Je ne peux pas faire ça. Peu importe ce qu'il se passe, même si quelqu'un n'a qu'à aller. Je ne peux pas faire ça. Parce qu'il y a des deux personnes qui ont dit, qu'il y a des gens qui ont dit, « Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. » « Je ne sais pas, je ne sais pas. » « Je ne sais pas, je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » « La première fois que j'ai eu un progéniture dans un si mauvais chemin, je ne sais pas, je ne sais pas, une telle injustice, je me sens directement concernée. » « Si on se dit que je ne sais pas, je ne sais pas si à la fin de la fin de la fin de la fin. » « C'est un maximum pour finir cette injustice. » La première fois qu'on a fait appliquer la loi. parce qu'on le défendait et qu'il avait son maximum, y compris sa vie, pour dire non à cette injustice. Donc je ne pouvais pas avoir dix enfants, dix innocents qui n'ont rien demandé, qui se font priver de leur maman de façon si injuste, je devais favoriser la cohésion familiale. C'est injuste, c'est inacceptable, je ne pouvais pas le faire. Je suis disponible, y compris ma vie. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Je suis venu au Canada ici. J'ai sacrifié ma vie, parce que demain, juste de finir, c'est ma stage. C'est ma session, je n'ai pas sacrifié le tout. Financièrement parlant, c'est vrai que je n'ai pas les moyens financiers, mais demain, je suis venu, parce que moi, je me dis que ce combat-là, ça vaut tout. Ça vaut tout, parce que c'est toute une famille qui est menacée, c'est toute une sécurité de tout un entourage qui est menacée, mais c'est également, c'est toute une société qu'on est en train de conduire vers des dérives inexplicables. Parce que ce qu'on a dit, Réina Diabaram n'a pas de compte à rendre à personne. Donc, nous, on a dit que les violences conjugales, tant que ça vient du mari, c'est très acceptable et c'est normal. En 2019, je n'ai pas le droit. Donc, je suis disponible à donner tout ce qu'il faut pour dire non. C'est ce que j'ai dit. Et puis, l'objectif de la conférence de presse est d'inviter les médias, pour ne pas seulement le message au peuple sénégalais, aux autorités, particulièrement aux parquets, pour qu'on puisse juger de façon juste et équitable, qu'on puisse comprendre ce qu'il y a de ma soeur, qu'il n'y a pas, parce que le résultat, la poursuite de ce dossier, ça a un impact direct sur l'éducation de mes nièces, de mes neveux et nièces. Ils sont actuellement sur un très mauvais chemin, entourés avec des idéologies très inacceptables aujourd'hui. Nous voulons le dire. Réina Diabar, René Couty, ils n'ont pas à se justifier. C'est inacceptable. On est en 2019, un être humain et reste un être humain. Et je tiens encore à préciser que ce combat, c'est pas un combat de femmes contre hommes, c'est un combat pour l'humanité. Si je compte que c'était le sens inverse, je ferais encore pareil, je ne suis pas là pour combattre contre les hommes. Je suis là pour lutter, pour l'humanité, pour la justice, pour l'équité. Mais je ne suis pas là pour combattre, parce que c'est une histoire de féminisme. Il y a carna, tout le monde, il y a des meurtres, et je crois que ce fameux Soutourin va le faire. nous avons des meurtres, le mariage, il y a des meurtres, vous devez régler leur famille. Mais ce n'est pas le retour, il n'y a pas de retour. Et ce qui est le retour, il faut que l'imprunture. Il faut que l'imprunture, il y a une histoire de féminisme. Il faut que l'imprunture, la famille s'adresse, l'imprunture, Et j'ai confiance à la justice sénégalaise. Je n'ai pas de doute de la compétence du système judiciaire sénégalais. La seule chose que je demande, c'est une réuverture de ce dossier. Et je n'ai pas de doute qu'une fois que ce dossier sera réouvert, une justice sera appliquée de façon juste et équitable pour qu'on puisse le faire. Nous pouvons regarder la prochaine fois, pour pouvoir prévenir la prochaine fois de Terzak. Et encore, m'a précisé, encore l'éducation de ces enfants me tient énormément à cœur. Parce que quand vous avez vu ce qui est arrivé, nous savons que nous savons que nous savons que nous savons jusqu'à présent que nous savons 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 que nous savons. que nous savons qu'un père doit protéger ses enfants et sa femme et ses enfants et non pas priver ses enfants ou leur propre maman. Il y a eu de son père qui portait mon père et sa mère. Fair prédit au отд cardboard le mat, elle pouvait ambition irachtorer Merci et mẹ. Dès que nous a appréciés que nous savons le silence. Et puis ni�나 qui ami de sûr, j'ai apprécié, avecAhia, ma vie, Je le ferai et je le ferai. Je vais le faire et 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 je vais le faire. Je pense que gagner ce combat est 1000 fois plus noble que réussir ma session. Ce n'est que 4 mois. Je n'ai que 29 ans. Je n'ai rien à me presser. Ce qui est important pour moi, encore une fois, c'est la qualité du temps que je fais sur terre. C'est le service que je suis capable de donner mon entourage. Je ne peux pas me permettre de laisser passer cette injustice-là. je ne me sentirai plus moi et je ne sentirai plus utile ma vie sur terre.